La danse, c'est une thérapie. Maillage. Rotation, doucement. Roulement de la hanche. 8, la hanche. Roulement de la gauche. Overture, la main. Enfléchis. Je suis né au Maroc. Je suis né alors à Agadir, dans le sud du Maroc. Ça va faire 45 ans que je suis en France. J'ai fait des études. J'ai passé mon baccalauréat. Je me suis inscrit à l'université. Une fois que j'ai donné satisfaction à ma famille, j'ai décidé moi de me donner satisfaction. C'est que je ne suis pas mérite. Je suis né. Je suis né au coin de la France. Je suis né au Maroc. 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 ou la plus importante du moins qui a pratiquement duré dix ans pendant les dix ans où j'étais pratiquement le seul à faire ce métier là en tant qu'homme je l'ai fait avec ma femme c'est à dire nous n'étions plus le danseur oriental ou la danseuse orientale nous étions le duo le couple de la danse orientale je ne voulais pas dès le début imiter la danseuse dans sa tenue dans sa gestuelle je savais parfaitement que je pouvais danser comme une danseuse mais je devais garder mon identité d'homme il ya des mouvements que je me suis très longtemps interdit de faire parce que c'était des mouvements propres aux femmes aujourd'hui je les fais sans aucun problème puisque je les enseigne mais à une époque non il fallait vraiment que je sois homme à 100% j'ai été filmé pour une émission pour la télévision marocaine l'émission passe à la télévision marocaine et quand la réalisatrice se rend compte des découpages qu'on a fait on me voyait danser mon voyage que ma tête et mes pieds tout mon corps a été censuré pourquoi parce que il y avait cette étiquette homme arabe qui fait de la danse orientale je crois que j'aurais été blond du bleu ce n'aurait pas ça serait serait passé plus facilement les mentalités ne sont pas faciles donc pour les hommes mais ne sont pas faciles aussi pour beaucoup de femmes j'ai des femmes qui viennent à mes cours mais qui ne disent pas à leur conjoint la famille qu'elles prennent des cours de danse orientale il n'y a pas d'école officielle de la danse orientale ce que ça veut ça dit beaucoup sur l'état d'esprit à partir du moment où dans une société on essaye de pousser les femmes à porter le voile à baisser les yeux à être complètement effacé comment voulez-vous qu'on accepte que des femmes dansent le ventre nu le décolleté échancré et la jupe fendue ce n'est pas possible on est dans des sociétés schizophrènes on est dans des sociétés schizophrènes Les élèves à moi, aujourd'hui, qui sont devenus de danseuses professionnelles, elles vont travailler dans un restaurant. Soit les hommes les regardent comme des prostituées, soit les femmes les regardent comme des briseuses de ménage. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde adore la danse orientale. Tout le monde, surtout dans le monde arabe, aime les spectacles. Mais personne n'en veut dans sa famille. La danse orientale, son avenir n'est pas dans le monde arabe. Vu de plus, je parle actuellement de plus la façon dont l'état d'esprit, la société arabe est en train d'évoluer. Ce sont des femmes qui sont complètement éloignées de la culture arabe. la culture égyptienne, du monde musulman, mais qui sont vraiment fascinées par la musique, par le glamour qui brise un petit peu cette image négative qu'on a de la société arabe. Il y a de plus en plus d'hommes qui dansent. Et comme je dis toujours, la sensualité n'est pas simplement l'appalage des femmes. Un homme peut être aussi très sensuel. Et puis les choses vont s'estomper d'elles-mêmes et il ne restera que le haut. Moi je dis toujours, le soleil brille pour tout le monde. Bronze les bons, crame les mauvais. Et puis les moires. Un homme peut être comme étant很 utile. Applaudissements Vous êtes prêts ? On est prêts ? Sûres ? Prêt ? Sous-titrage ST' 501